Merci, d'autant puisque même je n'ai pas à vous remercier parce que c'est dans vos obligations. Tout à fait. Mais je voudrais vous dire quand même merci. Parce que si là, en ce moment, nous sommes dehors avec tous les amis, c'est justement parce que vous vous êtes mobilisés dès la première scène. Bravo ! Tout à fait, en lâchant rien ! Je voudrais vous dire que le chemin a été balisé pour la prison. Et dans mon cas, c'était en plus de cela l'expulsion. Comme c'était une mesure qui traînait déjà depuis le temps. Mais il s'est fait que dès la première seconde, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, qui en fait m'auditionnait, au moment où elle s'est hasardée d'aller vers le réseau social pour vérifier ce qu'il se disait, la première seconde simplement, ça commençait, elle revient à me poser la question, Kokolulelo, c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Adina Sekhmet, c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Vous êtes le fruit, c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Rismo Kongo, c'est qui ? Elle revient à me poser la question, parce qu'en ce moment-là, chacun de vous avait posté un message. Le message était tellement fort. Donc chacun de ces messages-là, c'était tellement fort et tellement puissant, qu'en ce moment-là, moi-même, j'ai vibré à une autre dimension. Il s'est fait que, par ces messages-là, quand vous étiez en train de parler de notre frère et notre frère, et à la seconde même, elle s'est décidée de mettre les réseaux sociaux de côté, on va arrêter ça. Elle revient à me poser la question, elle me dit, pourquoi on t'appelle grand combattant ? Qui es-tu ? Pourquoi tout le monde parle comme ça ? Dis-le. J'ai dit, bon, en fait, je ne suis pas un grand combattant, c'est que je suis un combattant qui défend des grandes causes et des causes nobles. Magnifique ! En tout cas, c'est pour cela que j'ai voulu dire merci. Et la deuxième des choses, c'est que il y a un mépris total. Je s'attends dans la police, peut-être, mais aussi partout, à nos égards. Parce qu'il y a un, à un moment donné, qui s'est permis, à un moment donné, de me dire même, nous, on aime ces œuvres d'art. Qu'ils soient là ou pas, nous, on les aime. Quand j'ai dit, mais il y a eu quand même des crimes, on s'en fout de ça. Donc, ça m'avait tellement énervé. Mais bon, vous savez, j'essaie de me contrôler. C'est à partir de ce moment-là que les mots d'ordre avaient circulé entre nous de refuser de donner tout ce qui était prélèvement. Donc, en ce moment où je vous parle, on a refusé. Parce qu'ils ont ajouté ça comme un délit. On a refusé, justement, de donner nos empreintes, les prélèvements et tout ça. On a refusé catégoriquement. C'était justement à partir de cette réponse-là que les mots d'ordre avaient circulé entre nous. Et troisième des choses, il y a une autre sœur qui était avec nous. Je pense qu'elle va sortir bientôt, à Pacois. On l'a maintenue, j'ai dit bien, pendant 48 heures, assise, ménottée. Pendant que nous, on était à 4 dans une cellule, elle, on l'a maintenue, disons, voilà, dans le... Elle était assise, ménottée. Pendant ces 48 heures. Alors, on s'est vraiment posé la question, pourquoi ? Pendant que nous, on nous a placés à 4 dans une cellule. Donc, ça, c'était le point que j'ai voulu déjà restituer auprès de la communauté. Et ensuite, j'allais vous dire que... Voilà le cynisme de ce qu'est le système d'oppression de l'Occident. Ils le savent bien que ce sont des objets mal acquis, des biens de récel, des vols. Mais c'est nous, maintenant, qui sommes accusés de tentatives de vol. Parce que c'est ça qui est mis. Accusés de tentatives de vol, dégradation, parce que nous avions demandé à ce qu'il y ait confrontation avec l'entité qui affirmait qu'il y a eu dégradation de biens. Parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu dégradation de biens justement parce que l'objet en question n'a pas été dégradé. Connaissant la valeur, d'abord, inestimable, on ne pouvait pas se permettre, voilà, le luxe de pouvoir les dégrader. Et c'est ce qui n'a pas été le cas. En fait, ils ont rajouté ça, justement, pour chercher quelque chose parce qu'il n'y avait rien. Et pour finir, ils nous interdisent, en ce moment où je parle, je suis interdit de quitter les territoires français. Donc ils ont signifié ici, je suis interdit de quitter les territoires français. On va le pointer chaque personne. Donc on va repartir un coffre là-bas. Et quoi encore ? Interdit d'aller dans tout le musée, donc pendant, jusqu'au bout. On ira ! Nous l'avons planifié avec tous les camarades. Il a été prévu, après cet acte, d'aller à Terre-Vuraine, d'aller à Berlin, d'aller en Suisse, Londres et consommer. D'autant plus, ils m'ont interdit, en ce moment, de sortir des limites du territoire, de la force métropolitaine. Il adviendra à votre devoir et à l'obligation de tout un chacun d'entre nous de se coordonner pour mener cette action au nom de la dignité et d'une vraie liberté. Il faut que ces biens soient restitués. Non seulement ces biens, mais aussi l'argent qu'ils ont amassé pendant toutes ces décennies et tous ces siècles. Parce que le pillage a commencé bien 1890, 1960, pour où c'est qu'il y en a des œuvres au musée de Quai-Bonlieu. Donc voilà, pour l'instant, c'est qu'on peut communiquer dans ces sens. Et je voudrais vous dire encore merci. Merci, merci, merci. C'est l'un de nos propres efficaces sur le plan juridique et dans l'Udc. Oh, applaudissez ! C'est l'autre qui était avec nous aussi et qui justement ont tous assumé. Et il y avait la sœur Apakoua qui va sortir et le frère Dulou qui était aussi avec nous qui est l'un de bras encore très efficaces dans ces combats que nous menons au sein du mouvement Unité, Dignité, Courage. Donc je voudrais vous dire encore merci, merci. Parce que Dignité était le premier mot à l'instant quand vous avez commencé par les réseaux et quand vous êtes venus vous vous êtes déplacés physiquement. D'abord au commissariat du 7e ça a changé la donne parce que même la procureure à l'intérieur nous a dit on sait que vous avez un comité de soutien ne les amenez pas les jours du procès. La communauté s'il vous plaît écoutez nous Apakoua va sortir Apakoua va sortir tout à l'heure parce que tous ceux qui se battent pour le monde noir et l'Afrique vont sortir. C'est ça. Chacune et chacun d'entre vous et Moazoulou l'a dit nous disons en nous disant merci Moussango Ayuré ni dans toutes les langues africaines on va dire merci à Moazoulou parce que Moazoulou n'est que le prolongement tantôt tout ça on va dire merci à Moazoulou pourquoi Moazoulou n'est pas il n'est le héros de rien du tout il est l'envoyé de nos ancêtres il est l'envoyé il est le héros et je vous le dis ici à Moazoulou je vais le dire ici à Kémiceba je vais le dire ici à chaque noire africaine vous n'êtes les leaders de rien du tout vous êtes le prolongement de la lutte de nos ancêtres vous êtes le prolongement de la lutte depuis 1000 ans depuis 400 ans il ne faudrait plus que quand Moazoulou est en prison quand Moazoulou est détenu qu'on nous dise que les gens de Kémiceba ne vont pas venir il ne faudrait plus que quand Kémiceba est torturé emprisonné quelque part qu'on nous dise que les gens de Moazoulou ne peuvent pas venir aujourd'hui donnons-nous le serment comme Douti Boukman comme Martindal comme Mabou Fatima le serment du Bois Taïman le Bois Taïman c'est quoi ? c'est un serment spirituel africain qui a permis de battre la meilleure armée du monde à l'époque oui l'armée de Napoléon parce qu'ils étaient forts unis ils se sont donnés la main ils se sont donnés la main donnons-nous la main chacun d'entre nous et disons-nous aujourd'hui parce que Moazoulou j'ai tout à fait mes frères et soeurs Moazoulou est allé dire que les objets ne sont pas des objets d'art ce sont des objets sacrés ce sont des objets c'est des objets symboliques et que cette dignité est devenue riche grâce à l'Afrique les Africains ne veulent pas l'argent de la dignité ils veulent tout simplement leur dignité rendez-nous notre dignité et nous parcourons le monde pour dire que le berceau de l'Afrique qui est le berceau du monde qui est l'Afrique n'est plus votre enfant un Africain ne doit plus mourir dans le monde à 8 minutes 46 un Africain un Noir ne doit plus mourir dans le monde à 8 minutes 46 parce que le code Noir de Colbert a dit dans son article 46 Moazoulou Calibri Mampatou et tous mes frères que nous ne sommes qu'une marchandise nous ne sommes qu'un objet à l'Assemblée nationale française Colbert a une salle devant l'Assemblée nationale française Colbert a une statue dans les rues de France Colbert a des monuments des rues des avenues et on veut réduire le problème de George Floyd et d'Adama à une question de violence policière non chaque policier qui est formé en France c'est que le Noir est inférieur chaque policier qui est formé en France c'est que le Noir est une marchandise chaque policier qui est formé en France c'est que nous et chacun d'entre nous s'il vous plaît ils sont là nous allons nous Mampatou va nous parler parce que c'est important qu'il revienne que chacun d'entre nous s'exprime au côté de Moazoulou ces messages nous devons les passer parce que l'Union va faire la force désormais nous ne voulons plus être divisés pour les mêmes causes de Moazoulou